Musique Au sommaire de cette édition, les éléphants préparent la canne 2023 à San Pedro. C'est dans une ambiance conviviale que les pachydermes foulent le stade pour leur préparation. Le nouveau budget de l'Assemblée nationale pour 2024 vaut plus de 13,7 milliards de francs CFA. Il a été adopté à l'unanimité lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023. La nouvelle année 2024 a été célébrée de façon diverse en Côte d'Ivoire, dans les lieux de culte et dans des maquis. Ils ont tous répondu présents à l'appel du pays. Les 27 éléphants sélectionnés pour la canne 2023 ont posé leur valise sur le sol ivoirien. Hormis Sébastien Haller et Simon Adingra restés à l'hôtel pour cause de blessures, les 25 autres ont débuté la préparation à San Pedro. C'est dans cette cité balnéaire située à l'extrême sud-ouest du pays que les Ivoiriens se sont retranchés pour s'entraîner avant de revenir à Abidjan pour la compétition. Au programme, des séances intenses de la musculation puis une rencontre amicale prévue le 6 janvier contre la Sierra Leone dans la ville portuaire avant le match d'ouverture prévue le 13 janvier face à la Guinée-Bissau au stade d'Ebimpe. Pour rappel, en 1992, lors du premier sacre des éléphants au Sénégal, c'est à San Pedro que les pachydermes s'étaient préparés. La ville portera-t-elle encore les Ivoiriens au sacre continental ? Réponse le 11 février prochain. Plus de 13,7 milliards de francs CFA. Voici le budget de l'Assemblée nationale pour l'année 2024. Ce montant a été adopté à l'unanimité lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 consacrée à l'examen de projet de loi traduisant les réformes sociales, économiques et administratives. Nous avons imposé de façon générale que maintenant, lorsque vous vous mariez, une personne étrangère se marie à une Ivoirienne ou bien un Ivoirien, il faut attendre cinq années, cinq années avant l'obtention de la nationalité ivoirienne. Juste le temps, pour nous Ivoiriens, de voir les réelles motivations de ce mariage. Voilà, en gros, ça a été vraiment un bilan très positif. Plusieurs présidents d'institutions et d'ambassadeurs accrédités dans le pays ont pris part à cette deuxième session ordinaire de l'année 2023. Le budget 2024 est en hausse du précédent estimé à plus de 11,694 milliards, soit une hausse de 17,3%. Pour l'exercice précédent, l'Assemblée nationale ivoirienne a examiné et adopté 31 textes sur 38 projets qui lui ont été soumis, soit 15 pour la première session ordinaire et 16 pour la seconde. Les Ivoiriens ont accueilli l'année 2024 de façon diverse. À Daloa, citée des Antilopes, les sages-femmes assurent la permanence dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. C'est le tout premier né de l'année 2024. C'est le genre, pour moi, d'aider une parturiente qui a aujourd'hui accouché parce qu'elle a fait un nouveau né en cette année 2024. C'est un métier très noble qui permet d'abord d'accueillir, c'est ça, d'accueillir un nouveau né, un être qui vient de naître. C'est cela. Voilà. Quand tu fais l'accouchement, tu vois bien l'enfant qui naît en bonne santé et la mère aussi. Encore tu en joues, quoi. Après le CHR, cap sur la place à Gwebani de la Grande Mosquée, où des feux d'artifice éclatent dans le ciel pour le bonheur des populations. Occasion pour le président du conseil régional, le ministre Mamadou Touré, de présenter les actions prévues pour améliorer les conditions de vie des populations de Daloa. En 2024, on va s'occuper des Jeux. On va s'occuper des femmes. En 2024, le budget de Daloa va commencer en janvier. En 2024, ici à Daloa va commencer. Dans quelques jours, on aura la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Daloa aurait pu accueillir la Cannes. Malheureusement, quand ça a été décidé, d'autres villes ont été choisies. Mais les populations de Daloa veulent vivre la Cannes. Alors le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara, nous permettra d'avoir le plus gros village Cannes ici à Daloa. On aura un village Cannes à Daloa. Les maquis et espaces de joie ont été pris d'assaut par les populations de Daloa afin de célébrer la joie de voir l'année 2024. C'est un moment pour les propriétaires d'espaces de faire de bonnes affaires. De mon côté, les fêtes se passent très très bien. Tout se passe à mes veuilles. Dieu merci, tout se passe très bien. Aujourd'hui, vu que c'est la fête, tout le monde veut s'amuser, tout le monde veut sortir. Donc aujourd'hui, la 5e jour m'éveille. Donc c'est plus le chien que les autres. La nouvelle année a été bien accueillie par les populations de Daloa. C'est dans une ambiance bonne enfant que les personnes que nous avons rencontrées se sont souhaitées une bonne année 2024. 2 000 fidèles chrétiens ont célébré la Saint-Sylvestre à l'église. Ces fidèles de l'Assemblée de Dieu à Bobo à Keïkois, Temple à Bethel, ont passé le réveillon en prière, chant, témoignage et action de grâce. Le pasteur principal, Mao Clément, a proclamé la bénédiction sur ses fidèles. Quelle est ce qui est de ta famille ? Quelle est ce qui est de ta maison ? Quelle est ce qui est de ce qui te concerne ? C'est la vérité qui est de la part et de la part et de ce qui est de ta maison. Ce qui veut que le Seigneur arrive à te consoler. De façon individuelle et collective, les fidèles ont pris le temps de rendre grâce à Dieu pour ses innombrables bienfaits. Ils ont par la même occasion prié pour la nation afin que la paix demeure en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada